Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2. On va jouer les Elfes Noirs, les Corsaires de la Griffe. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas eu une nouvelle de Thibaut qui m'a pas dit ce qu'il voulait comme compétences, mais il y a eu, dans le chat, on a pas mal discuté des types de compétences différents qui pourraient être intéressants. Alors, je vais essayer de les montrer avec vous, parce que c'est assez intéressant de voir le cheminement qu'on fait pour savoir ce qu'on va prendre avec un Blitzer. Alors, Thibaut, c'est quoi ? C'est un Blitzer Elfes Noirs qui a 7 de mouvement, qui a 4 de force. Il a déjà augmenté sa force, et qui a Bludge. Donc, il a 4 de force et Bludge. Donc, il est déjà super fort, comme ça. Alors, les compétences qu'on peut lui mettre, c'est arracher le ballon, par exemple, pour aller voler la balle, mais c'est difficile parce qu'il n'a pas plus son agilité, ou il n'a pas plus d'avantages. Mais, avec son 4 de force, on peut l'envoyer tout seul, taper sur quelqu'un à 2 dés, qui aurait 3 de force et qui aurait la balle. Donc, arracher le ballon pourrait être une compétence assez sympathique. Après, le grand dilemme, c'était entre TAC et Frénésie. Parce qu'en fait, Frénésie, c'est assez intéressant pour pouvoir manipuler l'endroit où on envoie un gars. Et c'est pas mal. C'est pas mal, parce que ça nous permet d'avoir l'équivalent, en fait, je vais dire, d'une furie supplémentaire corps et 4 de force, qui nous balancerait des gens à l'extérieur. C'est déjà le concept de l'équipe Alfe Noir. Donc, ça pourrait aller. Bien évidemment, le manque de contrôle de la Frénésie, après, il ne faut pas faire de boulette avec. Parce qu'il faut faire gaffe quand même, si les placements ennemis sont bien faits, il peut préparer des pièges à Frénésie. Mais bon, en général, on arrivera à les échapper. Pourquoi ? Parce qu'on est Elf. Les pièges à Frénésie sont très bien quand tu joues contre une équipe, genre avec un Raogre, ou alors avec carrément un Minotaur. Il ne peut pas aller se balader. Mais avec un 4 de force qui se balade avec 4 d'agilité, on peut faire la Frénésie un peu dans le sens qu'on veut et à l'endroit qu'on veut. Donc, voilà. Tacle. Alors, tacle est très bien, pour tout ce qu'on connaît. Simplement parce que ça touche plus les adversaires. Évidemment, en Frénésie, tu as plus de dés. Mais il faut faire deux attaques. Et tu ne toucheras pas forcément quelqu'un qui esquive. Mais statistiquement, Frénésie, avec deux attaques, tu toucheras forcément plus souvent qu'avec tacle. Mais tacle a un effet aussi passif. Passif sur les gros persos. Par exemple, un Orque Noir avec tacle, c'est pratique parce que tu mets dans les pattes des gens et tu ne fais pas attaquer. Et là, justement, on a 4 de force. Donc, en fait, d'un point de vue passif, ce joueur pourrait être une plaie parce qu'il est difficile à gérer en force mûre. Et avec tacle, les gens ne peuvent pas non plus y échapper, entre guillemets. Donc, il n'y a pas que le côté baston. Donc, tacle est aussi très intéressant. Voilà. Bon, après, les autres compétences, ça reste des trucs à côté. Moi, je vous avoue que je n'aime pas lutte pour un cadre de force parce qu'il y a le côté passif, justement. Si vous faites lutte, ça veut dire que vous réussissez, vous n'utilisez pas bloc. Mais quand votre adversaire a bloc, lutte permet quand même de le tomber. S'il a la balle, par exemple, ça peut être encore plus efficace. Ça peut aussi, pour libérer vos gens, vous pouvez y aller à 4 de force, vous aurez 2 dés et puis vous ferez plus facilement votre lutte aussi. Enfin, voilà. Poursuite peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce que poursuite, avec un 4 de force, tu restes dans les pattes de ton adversaire et tu es difficile à gérer. Parce que 4 de force. Avec ton 7 de mouvement, en plus, tu vas réussir tes poursuites. Parce que c'est un jeu mouvement opposé. Donc, moi, je dirais que poursuite peut avoir un vrai avantage, là, dans l'équipe. Et après, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde qu'en général ? Parce que finalement, on tacle, frénésie, c'est très bien. Poursuite aussi, minime de rien. Très combo, poursuite. Mais, pourquoi pas lui mettre saut ? Qu'est-ce que ça en fait, en fait ? Si jamais on doit comparer à n'importe quelle autre classe de joueur du jeu, c'est quoi ? Si je lui mets saut, il aurait esquive, bloc, saut, 4 de force, 8 d'armure. En gros, c'est un War Dancer qui a plus 1 en force et plus 1 d'armure. Les War Dancers, on ne se plaint pas parce qu'ils ont un saut. Au contraire, c'est grâce à saut qu'ils font tout leur boulot de War Dancer et le fait qu'ils aient bludge. Donc, en fait, là, on a un War Dancer à 4 de force, qui serait horrible. Même s'il n'a pas 5 d'agilité pour faire des sauts parfaits à 83%, ça reste quand même une option de jeu hallucinante. Et avec saut, on peut passer au-dessus de la ligne d'ennemis. On peut sauter dans une cage au lieu d'essayer de traverser en esquive. Juste un saut à faire avec relance 67x2, voilà quoi. C'est faisable. Et après, avec le 4 de force, assurer un bloc à 2D par exemple. Donc, je pense que... Bon, je n'ai pas eu la réponse de notre ami. Il y a Glissade Contrôlé qui pouvait aider. Mais je pense que je vais prendre saut. Comme ça, ça évite que ça soit basé totalement sur l'attaque. C'est plus une compétence de placement, saut. Mais une compétence de placement qui est vraiment pénible pour l'adversaire. Après, désolé pour ça. Après, il y avait bon qui aurait été très bien aussi. Bon permet de se relever, de ne pas perdre 2 points de mouvement. Vu qu'on va blitzer souvent avec le 4 de force, dans des situations désespérées, bon, ce sera toujours utile. Donc en gros, si jamais on devait choisir vraiment les compétences de notre ami, on va revenir à la page d'avant avant le lancer de dé, on peut voir qu'il a déjà force, qu'il a pris esquive. Il lui reste 4 compétences à prendre au total de sa carrière. Donc les 4 compétences, on peut immédiatement les choisir. Les 4 compétences, ça va être Tacle. Parce que Tacle, ça va être un indispensable quand même. Je veux dire, peut-être que Frenzy est intéressant, même plus intéressant que Tacle, mais Tacle est indispensable. À un moment donné, il faut l'avoir quand même. Parce que ça fait partie d'une méthode pour enlever un dé à toucher. Donc l'idéal serait Frenzy, Tacle. Comme ça, t'es sûr, sûr à 100% de toucher ton adversaire. Mais voilà. Mais Frenzy reste quand même un choix autre. Et ensuite, Basso, bon, par exemple, là, ça fait un bon template. Ça fait un personnage vachement balèze. Mais il nous manque quand même quelque chose de très important dans cette histoire. Il nous manque Châtaigne. Parce que sans Châtaigne, ce personnage ne vaut pas énormément le coup pour un Blitzer. Puisque ça reste quand même une équipe Elfe Noir et une équipe Elfe Noir sans Châtaigne. Mais il faut donc laisser une place pour la force. Donc, il faudra retirer une compétence. Alors, est-ce que mettre Saut devient intéressant maintenant ? En se disant, il me faut Châtaigne, il me faut probablement Écrasement pour que ça soit encore plus efficace au combat. Frénésie, Tacle, Saut, Écrasement. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. Donc, je dirais que pour le moment, la Tristesse veut qu'on prenne la compétence qu'on va se servir tout le temps, qui va être Tacle. Parce que Tacle, finalement, il le faut sur n'importe quel personnage qui a au moins passé 4 niveaux, il faut qu'il y ait Tacle à l'intérieur. Parce que ça fait partie du nombre de dés à lancer. Et c'est triste à dire, mais voilà, même si ce n'est pas la plus optimisée dans le cas qui nous occupe actuellement, c'est une compétence qu'on ne passera jamais à côté. Et Saut, par contre, on l'utilisera toujours, c'est sûr, mais Saut prend la place d'une compétence en plus vraiment d'être utile. Elle est excellente. Franchement, c'est une compétence que j'adore. Mais, voilà. Il faudrait mieux la prendre si on a 5 d'agilité. Mais le problème, c'est que si jamais on a en plus 5 d'agilité, on sera loin d'avoir notre Châtaigne ou d'autres trucs, vous voyez. Donc, ça devient compliqué pour le nombre de places de compétence maximum. Je vais dire qu'on va jouer la CQ. Vraiment le template de base. Donc, Tacle. Toujours en espérant faire un double pour Châtaigne. et ensuite, on décidera entre Écrasement et probablement les à-côtés. Genre, bon. Parce qu'à partir du moment où tu as Écrasement, il te faut bon. Donc, vous voyez, c'est des combinaisons de deux compétences qui vont ensemble. Si jamais on prend Écrasement pour faire vraiment beaucoup de dégâts avec Châtaigne, il nous faudra absolument bon. Bon. Et si jamais on prend, je sais pas, arracher le ballon, il nous faudrait Tacle. Si on prend Frenésie, il nous faut arracher le ballon. Et il nous faut Tacle. Et il nous faut Châtaigne. Vous voyez, si on prend les trois là, par exemple, c'est évident qu'on dirige le personnage d'une autre façon. Donc, quelle compétence reste commune à toutes ? La seule qui reste commune à toutes, c'est Tacle. Parce que si jamais on prend Frenésie, évidemment, on va prendre Tacle quand même après. Alors que si on prend Tacle, on prendra pas forcément Frenésie. Vous voyez ? Bon, allez, voilà. Je pense que vous avez compris. Tacle rentrera forcément dans le template à un endroit ou à un autre, quel que soit le choix que je fais. Quel que soit. Même si je décide finalement de prendre Saut, à un moment donné, on mettra Tacle. Voilà. Donc, dans le doute, actuellement, vu qu'on sait pas les autres résultats ce qu'ils vont faire, Tacle est le meilleur choix. Si on fait jamais de plus d'un agileté, Saut pourrait être identifié. pour prendre quelque chose de plus solide comme Frenésie, par exemple. Ou même Poursuite, histoire d'avoir un truc complètement autre. Mais vous m'avez compris, Tacle est forcément dans les six compétences. Donc c'est elle qu'on va devoir prendre. Parce que là, on est vraiment sur un moment charnière, je dirais, du personnage. C'est décider vers où il va s'orienter. Et vu que c'est un blitzer et qu'on veut quand même que ça soit un combattant, Tacle ne sera jamais un mauvais choix. Voilà. Mais c'est vrai que les autres compétences auraient été plus sexy. Par exemple, moi j'aurais adoré prendre Saut. Saut aurait été beaucoup plus utile, je pense, pour le personnage globalement. Mais voilà. Voilà. Je ne vais pas me répéter maintenant, vous avez compris pourquoi je refais ce choix. Hop. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même bien réfléchir à vos montées de niveau par rapport au personnage et aussi par rapport à la team. Là, ça ne nous fait qu'un deuxième Tacleur. Voilà. On va lancer un match. Alors, c'est le quatrième match, je crois. Je vais vous épargner l'attente et on était à 3-0-0 pour le moment pour cette équipe. Hop. Désolé, je vais reprendre là juste pour parler de Foucon Légendaire. En fait, on avait 70 000. Ça continue à chercher le matchmaking. On avait 70 000. On aurait pu le remplacer. Donc là, on a affaire à une équipe d'Elf Noir 1580. Allez, on est parti. Oui, on aurait pu le remplacer avec les 70 000 qu'on a mais ce n'est pas grave, on le fera à la fin du match. Comme ça, on aura l'option si on a eu d'autres morts de le garder et voilà. Oups, désolé pour ça. Je bois du coca et... Hop. Blut Dominion. Prime de match. Basse 0. Sinon, nous allons avoir des sous alors ? C'est étonnant qu'il n'ait pas de... Ah, parce qu'il a un journalier. Donc en fait, il doit avoir à peu près la même TV que nous plus le journalier. Donc on a quasiment la même TV, j'imagine. Par contre, il n'est pas devant son PC. Ok. Ouais, il a 10 de TV de plus que nous. Donc ce ne sera rien d'acheter un truc. Alors, il a 10 de TV de plus que nous, il a un journalier, donc il n'aura pas de joueurs supplémentaires. Tout comme nous, on sera 11 de chaque côté. Donc, espérons que nos assassins puissent faire le boulot. Parce que l'avantage, c'est que c'est une équipe light et vu qu'on a des assassins, en général, c'est plus faible contre les lourds, mais c'est plus fort contre les light. C'est un peu pour ça qu'on les utilise d'ailleurs. C'est pour combattre les équipes qu'on a du mal à battre. Et j'ai plus de mal à battre des scaven que des guerriers du chaos. Enfin, justement pas avec les assassins. Avec les assassins, les scaven, ça craque sous la dent. Alors, il pleut. Donc ça, c'est une bonne information à savoir. Parce qu'on peut leur laisser la balle. Ils vont avoir du mal à la ramasser. Ça peut être un des rares événements qui peut nous donner l'envie de laisser l'attaquer à l'autre. Mais on veut quand même taper. Donc on s'en fout de ramasser. En plus, on est elf. Normalement, ça ne pourrait pas être tant gêné que ça. Je préfère quand même avoir l'attaque histoire d'avoir l'avantage physique si possible. Voilà. Voilà, bien. Bon. Alors, c'est nous qui sommes en noir ? C'est quoi ces couleurs ? Ah ouais, c'est bien nous. Parce qu'en fait, l'ancienne équipe des corsaires était en blanc comme ça. Donc voilà. Alors, vous voyez, il a une équipe très classique elf noir. quatre blitzers, deux furies, deux passeurs. Non, un passeur et un trois-quarts. Avec garde. Très très bien. Et donc, c'est l'équipe elf noir ultra classique. C'est l'équipe elf noir qui va nous ruiner logiquement. Parce qu'il a deux furies. Il y en a une qui n'a pas d'XP, l'autre qui en a dix mille. Ça veut dire qu'il a dû en perdre une assez récemment. Il l'a peut-être racheté, vous voyez. Et elle a zéro XP. Et il n'a pas pu racheter le deuxième joueur qu'il a perdu, j'imagine. On va aller regarder vite fait ses compétences. Donc il a garde. Voilà, c'est un joueur qui utilise garde. Il a du mouvement, il a beaucoup d'esquive, il a du bludge partout, il a du châtaigne, il a du tacle, il a de l'intrépide sur son truc, il a passe rapide, lancé précis. Donc c'est il joue aux elfes. Voilà. Alors, la grille, j'aimerais bien la virer. Voilà. Alors, on va mettre nos assassins en position pour faire les backstabs gratuits parce que ça c'est toujours cool. Mon second assassin, il est au centre, évidemment. Hop. D'ailleurs, on ne va pas le mettre sur le côté, sinon ça le fait déborder sur le flanc sur un défend. Notre lutteur, on va le mettre au centre. Notre lanceur, là. Châtaigne. Châtaigne, c'est bien là. Et notre cadre de force, il faut avec Sacha sur la gauche. C'est notre coureuse. Frénésie, tout ça, la furie. mais ça reste quand même de la boîte. Là, on va décaler les deux. Hop. Là, on a un bloqueur en plus. Là, on n'a pas besoin de Gilou de ce côté-là pour défendre. On va le mettre derrière avec les autres. Je crois qu'on est bon comme ça. Il peut nous déborder si on ne rattrape pas la balle. À la limite, on pourrait laisser Gilou un petit peu en défense sur la droite, mais on a toujours nos assassins qui vont donner les coups de couteau et après, on va taper. Je pense que c'est bon. il ne faut pas qu'il ait blitz avec mon bol. Je vais quand même mettre Gilou de ce côté. C'est ton jamais. Les deux équipes gagnent une relance. Ça, c'est un petit plus. On va donner la balle à notre cadre de force. Comme ça, ce sera plus dur à récupérer. Juste parce que en plus, il pleut, donc on aurait dû normalement avoir des galérés à ramasser la balle. On va la jouer un peu musclée au début. On va faire les deux assassinats gratuits. On va t'es raté. Dommage, sur du 8 d'armure, ce n'est pas impossible. On va mettre notre cadre de force au centre en sécurité. On n'a pas besoin de lui pour courir ou faire des bêtises. On va mettre Salim par là-bas. On va mettre la furie aussi par là-bas. On se démarque. Alors, il pleut. On ne va probablement pas faire de lancers. c'est juste pour entre guillemets faire un T là-bas. On va preuve de ce côté avec tac. On n'a pas bloc. C'est qui ? Erlos ? Arthur ? Non, c'est moi Arthur. Donc c'est bon, j'ai bloc. Ok. Je suis tout perturbé par ces couleurs-là. Ok, bloc châtaigne. On est d'accord. On rate. C'est bien dommage. On va le laisser dans les pattes de l'assassin et poursuivre. Bon, ce n'est pas folichon pour le moment. On va faire une défense. Je voulais faire une défense sur les côtés mais de la façon dont c'est en train de se passer, je pense qu'on va avoir besoin d'une cage. Et enfin, on va frapper là. Espérons qu'on touche cette fois. Très bien. Ok. Alors, hop. Et on va rester sur place. On va aller blitzer lui. et rester sur place pour revenir bien sûr en défense de ce côté-là. Hop. Et là, on est good. Alors, ce qu'on veut, c'est un peu de baston. Prendre l'avantage. Là, on n'a pas pu prendre l'avantage sur les trois qu'on a frappés et les deux qu'on a fait à assassinat. Donc, c'est un petit peu triste pour nous. Les trois qu'on a frappés, ouais, qu'on a frappés quatre fois en fait. Non, cinq fois même parce qu'on a dû refrapper en blitz. Donc, c'était vraiment moyen là pour ce coup. J'aurais aimé au moins un sonnet, je veux dire, un avantage quelconque. Et là, maintenant, il va pouvoir nous marquer de tous les côtés. Il ne faut pas négliger sa furie. 8 de mouvement, bludge, j'atteigne. C'est comme la nôtre, il va faire mal. Mais il va essayer d'attraper nos deux là-bas, logiquement. S'il essaye d'attraper nos deux là-bas, on s'infiltre sur la droite. Il esquive à 50%. Il pourrait très bien tenter directement de sauter sur notre gars. Mais bon, je veux le voir. Je veux voir les relances défoncées. Il assaut aussi avec son deuxième bludger. Donc, vous voyez, lui a pris un template au elfe sylvain, plus ou moins. Elfe sylvain pour lui, au elfe pour le lanceur avec le lancer précis. Il mélange tous les styles des elfes. Ça a l'air à ses combos. Il n'a pas de joueur avec plus un en force, plus un en agilité. Donc ça, c'est un petit peu le seul truc. Et même s'il arrive à percer notre cage, il a quand même 4 de force, notre gars, et bludge au final. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il va réussir à faire des choses intéressantes. Même s'il fait, disons, une action dangereuse, il tombe quand même à moins de dés. Si jamais, il n'apporte pas de support. C'est pour ça qu'il peut apporter son garde à 50%, et après faire le blitz avec la furie à 75%. Voilà, donc là, il a vu une victime. Il va y aller, je pense. Plus un de mouvements, il en a deux. qu'ils peuvent traverser le terrain très vite. Avec la pluie, ce n'est pas un bon play de tenter des passes ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas si dur que ça quand vous jouez à elfes. C'est l'équivalent de quand on fait nos actions avec les Norths, par exemple. Avec une relance, ça se gère. Après, voilà, on va prendre des risques inutiles. On va commencer par les actions cadeaux qu'il nous a donnés. Les poignards, bien sûr. On rate encore. Alors, lui, il a garde au milieu. Donc, on va lui donner un coup de poignard. Même s'il a plus d'armure. Non, 8, pareil. Oh là là, mais quel poids. Bon, ces coups de poignard ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Lui, là, en support. On va taper. Pour dire, ça ne coûte pas grand-chose. Le but étant d'essayer de gagner la partie physique. Il faut qu'on tape le gars au centre. Mais il la garde. On va taper là. Hop, ça touche. On avance sur la furie. On va apporter un support contre la furie avec notre châtaigne. Ah, Tapgar qui a bloc châtaigne. C'est le bon moyen de lui mettre une gif si on touche. On rate, évidemment. Très grave. La poursuivre. Alors, de ce côté, on ne peut pas gagner la confrontation parce qu'il a un garde en plein milieu. On peut déjà virer notre furie. Lui, attaque. C'est pour ça qu'il l'a mis là. Lui, à bloc. On pourrait faire un bloc indé aussi sur son lanceur. Allez, pourquoi pas. C'est raté. Et on peut se barrer avec la furie même si elle n'a pas son esquive. Mais je pense qu'on va plutôt aller tacler lui. Il n'a pas esquive. Mais ça fera un bloc A2D ensuite pour libérer le porteur. On va réussir le toucher. Un petit peu chanceux. Un poussé suffisait. On va poursuivre un peu. Virer un de ces gars. Très bien. Enfin, on arrive à gagner la confrontation physique. Et on va blitzer avec lui, je pense. Non, avec la furie en buste. Ou avec notre porteur de balle. Notre porteur de balle qui attaque. Maintenant, du coup, on pourrait aller taper sa furie et revenir en position. Bim. Voilà. On va rester sur place, bien sûr. Dommage, pas de blessure. On va mettre notre cadre de force au milieu. On peut faire une défense grâce à la force vu que notre team n'est pas si mal pour ça. On va mettre la furie en plein milieu. Fin de tour. Alors, on prend l'avantage, on a un KO. Pour le moment, ce n'est pas énorme. Sachant qu'on a fait 4 assassinats à 8+, c'est une chance sur 4 de passer. Une chance sur 4, on en a déjà fait 4, ce n'est pas encore passé. Espérons qu'on en réussisse genre 1 ou 2 d'affiné ensuite. Parce que ce serait les stats. Donc là, il marque beaucoup de notre entre guillemets cage. Bon, avec la furie. Il ne va pas probablement ne servir s'il ne se dégage pas tout de suite. Ok. Donc là, je pense qu'il va blitzer direct la furie. Vu qu'on l'a fait, ça va donner probablement l'idée qu'il fasse la même. Ou alors, il va essayer de nous virer le gars dehors. C'est un échec vu qu'elle n'a pas bloc. Hop, une relance de moi. Bon, il en a 4. Il y a du boulot. S'il apporte un support, il peut taper l'assassin. Avec garde, il a 2 dés. Tout le monde est marqué. Oui, garde a un avantage quand même. Et le garde est juste à côté de mon porteur de balles. Donc finalement, il a quand même un dés supplémentaire sur Thibaut. Ce qui ne lui donne qu'un seul dé, finalement, parce qu'on a 4 de force. Mais ce n'est pas impossible avec le garde là. S'il pose un autre garde à côté, il aurait les 2 dés classiques. Non, pas comme ça. Il fallait poser un autre garde. Par contre, je ne sais pas s'il en a 2 ou un. Non, je l'ai mis KO le deuxième. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, il est intrépide, cela dit, mais il nous pousse. Donc après, si on n'arrive pas à choper les furies, l'autre moyen, c'est de les assassiner. Le backstab étant légèrement plus facile, on gagne environ 10%. Ça fait un peu moins d'une chance sur deux des backstabs sur les furies. Au lieu de 25% pour toucher un gars à 8+, ce sera 40% pour toucher un gars à 7. Ok, là, il nous rate, mais du coup, on ne pourra pas backstabber gratuitement. Non, il reste collé. Il reste collé parce que je voulais après lui transmettre ou je ne sais pas. Mais moi, je n'aurais pas collé à sa place. Je vous avoue. je peux éviter les coups de poignard. Donc, ça fait le cinquième coup de poignard qu'on rate. Ça commence à être un petit peu oppressant. C'est raté. 42%, vous voyez, donc le coup de poignard sur la furie. Hop, réussie. Et elle est blessée. Pas d'eskip, pas de bludge, pas de compétences toutes pourries. L'avantage, c'est ça. C'est que le poignard contre du set d'armure c'est un peu tu tapes dans du mou. Hop, voilà. Donc là, on va se décaler un peu sur le côté. Le but n'est pas toujours pas d'aller ailleurs. On va juste rapporter le support. C'est toujours pas de marquer, je veux dire. C'est surtout éliminatif pour le moment pour qu'on ait plus de problèmes le reste du match. Alors, on a bloc. Non, on a lutte. Est-ce que je relance pas quand même ? Parce que là, il va être pénible de lui coller à nous. On va relancer. Ok, on s'est raté quand même. Mais au moins notre guy debout, j'ai pas envie de le mettre en lutte par terre. On va poursuivre. Alors, j'aurais peut-être pas dû poursuivre. Ça, c'est un choix discutable. Là, on va relever Salim. Alors, il bouffe. Évidemment, si on fait une esquive, ce serait comme ça. On a déjà blitzé. On va juste ramener un support à côté de notre gars. Il est là sûrement tacle dans le tas, donc c'est pas gênant de faire ça. Et ici, on a un dé. On va en rajouter un. Voilà, tranquillou. Et on va sortir au moins lui. Parce qu'il la garde. Il est pénible. Alors, en le mettant par là-bas, la garde n'ira jamais proche de notre joueur. Et enfin, on va boucler la défense de ce côté-là avec la furie qui va être dans l'open comme ça, je pense. Bon, alors je défends mon assassin en me mettant juste à côté de lui. Voilà, comme ça. Deux côtes à côtes, dos à dos. Rien qui pourra les choper. On est bon. Fin de tour. Bon, c'est dommage pour ce garde-là. Enfin, pour le... Non, le garde est bon pour ce gars. Ça veut dire que là, si jamais il marque lui et il marque là, il a quand même un bloc à un dé. Heureusement qu'on a 4 de force, ce qui lui met quand même l'embarras. Il faudrait qu'il apporte ce garde de ce côté-là. Ce qui est faisable, mais vu qu'on a un double de cases, vous voyez, avec la furie que j'ai mis à côté, on a un double de cases. Il ne peut pas faire tout le tour pour y aller. Au final, il se retrouve quand même dans l'embarras et on va jouer quand même sur les coups de couteau finalement. À chaque tour, on va essayer de faire un ou deux coups de couteau à une chance sur 4. Puis voilà, c'est le seul play qu'on ait. Essayer d'éliminer un maximum de ses joueurs et ensuite jouer plus la balle. Mais dès qu'il pleut, de toute façon, on n'a pas vraiment envie de jouer la balle. Quand il pleut, on a envie de jouer éviter la perte bêtement. On a trois relances. Voilà, maintenant, on est à 1 contre 1. Et il va utiliser probablement l'autre ailleurs. Du coup, il n'a plus l'avantage ici, il n'a plus l'avantage là. Là, on a l'avantage parce qu'en fait, on fait des coups de couteau et pas des blocs. Donc du coup, on peut toujours faire nos coups de couteau et lui, il fait des blocs à 1 dé. Donc finalement, on gagne. Ah, il peut esquiver par là-bas avec le... Bah, c'est con de faire ça. Il faut envoyer le garde avant. Vous voyez, avec notre cadre de force, on peut traverser. On peut traverser comme on veut là. Voilà, il fait un bloc à 1 dé, il rate. Il aurait pu faire exactement la même chose sur le porteur. Ah non, il n'avait pas le... Il y avait un gars tout seul au milieu là, vous voyez, il le marque et du coup, il a moins de dé. C'est marrant. C'est marrant. Mais bon, là, il peut faire du push-push. C'est tellement dense la situation qu'il pourrait pousser nos gars à l'endroit où il veut en fait, en calculant bien. on n'a pas de tacle là. Oh, ça c'est couillu. Alors, montre-nous. 6, 6 déjà, 2, intrépide et crâne. Ok, allez, on lance et pousser. Mais, vous voyez, 4 fois 1 chance sur 6, il avait 2 chances sur 3 de se vautrer déjà rien qu'avec la course et il a raté le bloc à 1 dé. Donc, s'il avait raté la course, qu'il avait relancé, qu'il avait raté le bloc à 1 dé, c'était turnover et on le blessait. Enfin, et on le touchait. Donc là, on le force à faire des boulettes. Là, il va essayer de virer notre gars. Ou alors, il le remet vers l'intérieur. Non, il vire nos supports, en fait. Pour qu'il garde notre gars tout seul, près de lui. C'est le garde. Ok. Et bloc à 1 dé sur l'assassin. Est-ce qu'il va le libérer ? Je pense qu'il va le libérer cette fois. Non, il le laisse. Waouh. Ça, c'est couillu. Une chance sur 4 à chaque fois. On va commencer par ça. Rater. On va faire l'assassinat sur le blitzer. Rater. Oh là là. Bon. Bah, tant pis. Alors, on peut faire un bloc là pour virer lui. Voilà, plutôt. Non, là. Voilà. On va pousser notre gars un peu plus loin. Pour qu'il aille au touchdown. Hop. Il faudrait qu'on apporte un support là avec la furie, par exemple. On puisse pousser lui. Il faudrait pousser lui loin. Il faudrait un support. On peut blitzer aussi là. On pourrait pousser, pousser. On pourrait faire des trucs. Alors, il y a des tackleurs dans le tas ou pas ? Il y a un tackleur là. Donc, c'est lui qu'il faut pousser. D'accord. On va mettre un gars là. Et on va blitzer avec celui-là. Plus c'est bien, je crois que c'est le garde qu'on tape. Donc, le garde sera peut-être blessé dans la foulée. Il n'a que garde. Donc, c'est bon. Par contre, on n'a pas réussi à pousser comme on voulait sur le tackleur. Il est KO. Donc, plus de garde pour nous embêter. Et on va quand même apporter le support ici parce que du coup, il faut quand même virer le tackleur. Le tackleur, il ne faut pas qu'il soit collé à notre gars si on veut esquiver. On a bludge. Autant utiliser toutes les armes qu'on a. Voilà, on le pousse juste à un coup. Hop. Et maintenant, on peut aller marquer puisqu'on a réussi à le pousser de 1. A triple 83. Mais vous voyez, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Mais moi, je ne suis pas fan de faire ça. Ça m'a l'air très dangereux. Mais on a quand même une attaque gratuite sur la furie. Donc, on va aller la faire. Au passage. Parce que la furie pourrait venir récupérer la balle ensuite. Ça ne serait pas cool. On fait l'attaque sur la furie parce que c'est cool. Petite armure. Ce n'est seulement dommage. Notre furie peut aussi aller foutre le Dawah mais je pense qu'on fera plutôt une esquive de l'espace ou un truc avec la furie. Là, on peut taper à droite. C'est gratuit. Allez, Gilou. Gilou qui rate parce qu'il n'a pas bloc. Et on va poursuivre. Voilà. Donc là, on est good. Il nous reste juste à virer lui. On pourrait juste se mettre dans l'angle. C'est-à-dire éviter de faire le double run. Déjà, on peut faire ça. Et puis, on pourrait envoyer la furie. Mais autant marquer, je pense. Parce qu'il y a la pluie quand même. Donc, on peut lui dire merci pour le placement parce que c'est ce qui nous a permis de pousser. On aurait pu pousser deux fois mais j'ai préféré optimiser, je dirais, les frappes. Bon, on n'a qu'une blessure. C'est sa furie un peu gros bill. On ne lui a fait qu'une commotion donc pour lui, ce n'est pas trop gênant. Mais il va pouvoir s'en sortir. Il a vraiment des persos trop balèzes. Donc voilà. Après, il a encore deux KO qui ne reviennent pas. On a un léger avantage. On va poser nos assassins derrière nos gars. Nos assassins n'ont pas fait du bon boulot malgré que ça ait marché quand même. Attention, ils ont fait du boulot mais ce n'est pas du bon boulot. Ce n'est pas ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire au moins une blessure de plus. Enfin, un truc de plus. Ne serait-ce qu'un senet je dirais. Alors, on va mettre Gilou au centre. On va mettre Zamgar. C'est le seul trois quarts qu'on ait. Je crois qu'on peut mettre un blitzer. Ça vaut plus le coup je dirais. Voilà, comme ça on aura un set de mouvement à l'avant si jamais on veut contre-attaquer. Notre cadre de force va bloquer un côté. On va en mettre deux de l'autre. Notre lanceur au centre. On va bloquer. Ouais, je ne vais pas faire totalement anti-débordement. Voilà, et on va laisser la furie devant. Enfin, au milieu je veux dire. Voilà, là on est bien. On est bien comme ça. C'est équilibré. Quatre de force, quatre de force. Les assassins, ça paraît un peu bizarre comme placement. Et notre tacleur bien sûr qu'on va mettre au centre qui est encore mieux que la furie pour intercepter. Donc c'est notre lanceur qu'on va mettre tout devant. Parce que notre lanceur est juste un bludger, c'est-à-dire un très très bon combattant. Mais ce tacleur-là il faut qu'il puisse aller n'importe où. Donc il ne faut pas qu'il se fasse choper par quelqu'un. Parce que là ils vont blitzer mon cadre de force et ils vont marquer les autres pour pas qu'ils aillent aider ensuite. Donc, même l'idéal serait de décaler mon assassin là. Comme ça, si jamais ils blitz mon cadre de force, ils sont forcément au contact de l'assassin. Donc en fait, on va faire un assassinat décalé comme si l'assassin n'était pas en support des trois de devant mais était en support de lui. Et notre assassin de devant, du coup, on va le mettre au centre. Ce qui fait que notre côté gauche est un peu plus faible donc on va légèrement se décaler sur la gauche avec notre tacleur. Voilà. On va valider. C'est bizarre, oui, je sais. Mes placements sont toujours un peu louches. Mais là, il y a la pluie. Moi, je ne vais pas faire la meilleure erreur que lui. Je ne vais pas viser décalé. Je vais viser en plein centre pour être sûr que la balle tombe sur le terrain. Après, si elle tombe sur un joueur, tant pis, ça ne peut pas prévoir. Mais je ne veux surtout pas qu'elle tombe à l'extérieur. Lui, le fait qu'elle soit tombée là, c'est soit elle est tombée vraiment sur la dispersion extrême de ce côté-là et qu'elle a rebondi vers l'intérieur, mais je ne suis vraiment pas sûr. J'ai plus l'impression qu'il a décalé légèrement son curseur ou lancé. Enfin, au bot. On n'a pas de botteur dans l'équipe Elfe Noir. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'un botteur, c'est quand même super pratique. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur nos autres équipes qui ont un botteur. On en a un qu'on utilise depuis peu, là, mais franchement, ça change complètement la donne d'avoir un botteur. Alors, bon, je suis très agressif. Il ne va pas falloir que tu perdes la balle, bonhomme. Il pleut quand même. Alors, c'est ici. On ne va pas prendre de risque. Il ne faut pas qu'on fasse dispersion max plus rebond. Supporteur, on gagne une relance. Ça, des relances, ce n'est pas ce qui manque. C'est dommage. Elle est tombée très proche de sa ligne. On aurait voulu qu'elle tombe derrière pour qu'il aille la chercher, mais il a lancé précis. Il joue au Elfe. Là, il apporte un support. Elle fera jonction. Ça, c'est typiquement un placement de jonction, c'est-à-dire qu'il nous sèche lui. Et du coup, elle est là, en plein milieu, pour réceptionner la balle et transmettre à un gars qui va démarquer. Par contre, on a l'impression qu'il n'a pas envie de marquer en un tour ou deux. Qu'il va plutôt essayer de récupérer le retard qu'il a. Déjà, une relance. Plus de relance pour le tour. Le crâne, ça aurait été tellement moche pour lui. Allez, suis. Poursuis, poursuis, poursuis. Ah ben, il a déjà mis une victime à l'assassin. Vous voyez, il jouait le feu noir, le gars. Les orcs n'osent pas nous poursuivre. Mais lui, n'a jamais pris en compte nos assassins. Et mine de rien, c'est le bon play. On a Bludge, il attaque. Donc, il nous touche. Il ne faudrait pas qu'il blesse là, ça serait vraiment gênant pour nous. Bon, il a passé l'armure, c'est vraiment pas de bol pour nous. Par contre, il a poursuivi. Donc, il est au contact de l'assassin. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Il aurait mieux fait de rester sur place, revenir en défense de la balle ou alors carrément avancer pour préparer une future cage. Ou simplement se démarquer. Se démarquer, c'est bien aussi. Là, l'avantage, c'est qu'il utilise son ramasseur. Alors déjà, il a eu la chance. Une chance sur trois de rater, il ne l'a pas raté. Mais maintenant, il la passe rapide, évidemment. C'est un elf noir. Mais, il oublie un petit détail. Un tout petit détail qui a quand même sa toute petite importance. C'est que passe rapide, c'est quand on annonce un bloc sur toi. Pas quand on annonce... Oh, putain, lâche le mon sol. Commotion. On va utiliser l'apothicare. Pas de blessure. Et on passe. On veut garder le côté physique. Donc là, on n'aura pas le joueur. Mais, il reviendra. C'est un cadre de force. C'est toujours pratique. Par contre, il ne faut pas qu'on prenne d'autres blessures maintenant. Oui, donc si je fais un backstab sur son porteur, il ne peut pas utiliser passe rapide. C'est ça que je voulais dire. Parce que ce n'est pas un bloc annoncé. Juste pour lui rappeler un petit peu qu'on joue elfe noir, qu'on a toutes les armes pour l'embêter. Donc là, on va juste aller poser hibou. Alors, normalement, on devrait le démarquer pour la balle. On a Zamgar. Zamgar, on pourrait le poser là. On peut aussi le rapporter en défense. On va plutôt rapporter Zamgar en défense. Il nous en faut un pour assurer le coup. Il nous en faut un pour l'autre côté, mais on a 4 tours. Donc, je ne vais pas en démarquer un tout de suite. Je veux quand même gagner la confrontation et mettre un peu de piment dans ce tas là. Notre assassin, on pourrait stabber la furie au lieu de stabber autre chose. Parce que là, le backstab sur lui, je préfère le garder en réserve. Là, on peut blitzer lui. on peut aussi simplement rapporter une défense de ce côté. On va faire le stab, tant pis. Tant pis. Je pense que ça peut payer quand même. Raté. On va stabber la furie parce que ça me plaît. Raté. Oh là là, mais on n'a pas de chance. Là, on n'a vraiment vraiment pas de chance. On va porter un support ici. On va porter un support là-bas et faire les dominos. Bon, la défense est light quand même. Pas pu faire exactement ce que je voulais. Les backstabs aussi, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas passé. Voilà, alors ça, c'est un solitaire, nous c'est un lutteur, donc au pire, on le fout par terre. Est-ce qu'on prend ? Non, on va faire lutte. On va faire lutte parce que c'est un solitaire, c'est même pas un gars de son équipe. Voilà, on va rester comme ça. Logiquement, il va réussir à marquer, c'est un elfe noir. Mais on n'a même pas réussi à le repousser son joueur. Mais on a un tour, on a un tour de plus de toute façon. Ce backstab, c'était vraiment un moyen de lui ruiner sa team. Mais il ne s'attend probablement pas. Vous voyez, de la façon dont il a joué, il s'est dit, de toute façon, j'ai passe rapide. Il ne peut pas me blitzer. S'il me blisse, je fais ma passe rapide et donc il n'a aucun souci, le gars. Il n'a absolument pas peur. Mais déjà, quand tu te fais blitzer et que tu n'as pas d'air d'acier avec la pluie, tu as déjà un 2+. Ah, oups. Je n'ai pas blitzer sur le bouton. Ok. Mais vous voyez, là, avec la pluie, la passe rapide, elle va rater, plus ou moins. Surtout qu'il sera marqué, il n'a pas d'air d'acier. Donc voilà, il n'y a peu de chances qu'il réussisse à faire la passe rapide comme il devrait. Donc la bloque. Hop. 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 Il y a toujours de relance. Ouais, on a trop eu de relance cadeau et on en avait déjà trop de base. Nous, on n'en a même pas utilisé. En même temps, on n'a pas fait vraiment d'actions dangereuses depuis le début, les backstabs étant gratuits. Oui, alors il y a ça que ça rajoute avec les assassins. C'est que finalement, les assassins nous font faire deux actions, enfin, utilisent deux de nos joueurs avec une action à 100% de chance de réussite. Pas de réussir à blesser, mais de réussite déjà pas à se rater. Et ça, c'est pas rien. Ça fait deux actions assurées. C'est-à-dire qu'ils ne feront ni turnover, ni un échec, ni tomber en perso, ni rien. Du coup, il ne nous reste plus que 9 joueurs pour faire de la merde. Donc là, on va poursuivre pour se remettre au contact de sa furie. Raté. Dommage. Parce que si on remarquait sa furie, il ne pouvait plus nous blitzer. Et double bloc. Ce qui lui coûte une relance. Frenzy. Il faudrait qu'il rate, là. Là, s'il rate, c'est l'horreur pour lui parce qu'on est au contact. Et non, il touche. Et il nous envoie dehors. Ok. Bon. C'est dommage parce que là, il a fait un grid. Il n'a pas bloc avec sa furie. Mais il a quand même réussi. Il a quand même réussi. Ah, ok. On va châtaigne sa furie. Je ne sais pas si on la touchera. Il nous fait un dé derrière. C'est pour ça qu'on avait mis le joueur là pour foutre la merde. Il est obligé de le suivre. Sinon, on blitz direct. Ok. Alors, on va relever là l'assassin. On va apporter le support sur la furie. On va relever là. Elle a que esquive. À la limite, on pourrait l'assécher avec châtaigne. On peut après peut-être blitzer. Allez, c'est parti. Boum, toucher dans les pattes de l'autre furie. Ça, c'est vraiment dommage ce que je viens de faire. Parce que je viens de perdre un point de mouvement. Ok. Tant. Du coup, il faut qu'on fasse une action dangereuse maintenant vu que j'ai fait une grosse, grosse boulette de placement du corps. Bon, en même temps, si on l'avait blessé, il n'y aurait pas eu la boulette, évidemment. Alors, on a un D, un D, deux D là. Allez, on va faire le 2D d'abord. C'est touché. Voilà, notre défense n'est pas trop mal maintenant du côté gauche. Il ne faut jamais oublier ça. Alors là, l'option, ça serait simplement de backstabber lui ou de taper lui. Mais vu qu'il a complètement oublié le fait... Alors, est-ce que tu as garde, toi ? Non, il n'a pas garde. En fait, on pourrait juste taper là un D. Deux fois. C'est risqué, mais l'assassinat est tellement beau que j'ai envie de le faire. Voilà. J'aurais pu aussi pousser vers là-bas, mais je n'étais pas sûr du résultat. Alors que là, alors on va faire... On n'a pas utilisé le Blitz. Blitz. Hop. Et poignard. Ah, il peut faire le lancer ? Je croyais qu'il ne pouvait pas. Non, qu'est-ce que c'est que cette triche ? On peut en lancer l'interception parce qu'on a fait un. Mais non, il faut un 6, donc on va passer d'ici. Et il ne la ramasse pas bien sûr non plus parce que c'est l'horreur sous la pluie. Et on rate le backstab. On va quand même aller récupérer la balle. Je veux dire, ça ne nous coûte rien avec Gilou d'aller la chercher. Ok, on va relancer cette fois 75%. J'aimerais bien qu'on réussisse un de ces 4 quand même. Voilà. Et enfin, le dernier qu'on va aller marquer de ce côté parce que il est quand même vachement dangereux là. Il peut tout de suite nous consommer. Évidemment, il aura sa fury qui sera libre aussi. Voilà. On va faire comme ça et voir ce que ça se passe. Normalement, j'aurais dû démarquer ce joueur là. Vous voyez, le dernier que j'ai joué, Ibu. J'aurais dû l'envoyer par là-bas pour tenter un lancer de l'espace. Le problème, c'est que voilà, en le démarquant, on avait un gars qui nous reprenait forcément la balle ou qui apportait un support à sa fury. Donc, c'était foutu dans 90% des cas si je ne faisais pas le marquage. Évidemment, on fait le marquage, on serre les dents et puis on verra bien ce qui se passe. Donc là, il apporte le support, j'imagine, avec un run et une esquive. Et voilà, la relance qui est passée. Il n'a plus de relance précisément, ou une... Non, il n'en a plus. Ok. Donc maintenant, blitz sans souci ou bloc. Récupération de la balle avec la fury du coup. Ouais, ça va être chaud pour nous là parce qu'il a vraiment tout qui se cumule bien même s'il a utilisé la relance. On va poursuivre. Juste un décalé, c'est raté. La poursuite, on a du mal. Et vous voyez, nos assassins ont 6 de mouvement. Donc mettre poursuite à notre blitzer à 4 de force, il a 7 de mouvement. Donc ces poursuites marchent très super bien. Bloquer un dé raté. Ça, il ne reste plus que deux joueurs à jouer avec la fury. plus la pluie, plus plus de relance. Bloc sur l'assassin. Bon, ça, on va laisser attendre. K.O. Dommage. Ah, dommage, je m'attendais. Si jamais il n'avait pas tenté ce grid à un dé, ou s'il s'était raté, on avait un backstab direct sur lui. Ce qui était vraiment cool. Parce que lui a saut et tout. Ah, ça c'est con. C'est con, c'est con. 67 d'esquive. Non, tu ne veux pas aller vers l'assassin. Oh, oh non, il fait une erreur et il est récompensé. Et il touche. Donc il ne peut pas nous mettre dehors. Mais il libère son ramasseur. Donc vous voyez, le backstab est bien considéré comme un bloc. Et j'aurais dit, j'aurais dit 100% du temps que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé. Comme quoi, vous voyez, on peut se tromper. là, j'ai un bloc à 2 dés sur toi si tu restes où t'es. Est-ce qu'il nous agresse avec le porteur ? Ce serait intéressant, mais en même temps, ce serait très embêtant pour nous. Parce que c'est le seul qui pourrait faire un blitz cadeau en mettant un marquage par ici. En même temps, on peut faire un autre blitz marqué là et puis le blitz avec lui. Ça marche aussi. En relevant, simplement. Ok. Alors, il faut regarder qui. Ah, cet assassin manquant, là, il va me manquer. Sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On marque là pour un blitz des familles ? Ou... Ah là 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 là. C'est un lutteur. On pourrait lutter avec lui. Mais dans tous les cas, le... le problème, c'est pas tant le bloc, mais c'est surtout la passe rapide. On aurait un dé, on pourrait rajouter un dé, mais c'est lui qui va ramasser la balle. Donc, ce que j'aimerais, c'est plutôt relever... Alors, est-ce que tu attaques ? Ah, merde, il attaque. Il nous a marqué avec un tacleur sur la fury. Bon, on va y aller comme ça. Ah, et j'ai pas apporté le support. J'ai fait de la merde. Ouais, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai pas apporté de support. Je suis un boulet. Hop. Faut que je fasse ça. Tant pour moi. Désolé. On la refait en moins crispé. Voilà. Là, on a 2D. Allez. Allez, Gilou, faut pas que tu te râtes. T'as pas bloc, mais je m'en fous. L'avantage, c'est que même si on fait pas le bloc, il a du mal avec la passe. Voilà. Très bien. à côté de ma furie, ça aurait été encore plus cool. Et on touche. On va poursuivre pour marquer évidemment la balle. Défoncer ce gars-là. Ok. Comme ça, on marque la furie, on peut taper sur la furie. récupérer la balle avec notre propre furie. Alors, on a bloc, Châtaigne, elle a pas bloc. Normalement, ça devrait être une formalité. Sonner. On peut récupérer avec notre furie et avancer. Mais il a un tackleur. Ça nous coûte... Franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça nous prend comme truc ? Ce qu'on peut faire, on est au tour 7, on va lancer la balle. Passe courte, passe courte. On va relancer 67%. Putain, tu me rates pas ça, s'il te plaît. Voilà. Parce que ça va être trop facile de récupérer la balle à ma furie. Et si la balle tombe par là, alors qu'elle est de la chercher là-bas, il va devoir faire un lancer avec un solitaire ou une esquive, un lancé, une réception, une transmission. Vous voyez, c'est... Autant la lancer un peu plus loin. Il y aura tout un mouvement à faire en plus. Et ce qui veut dire aussi que si jamais on avait, par exemple, mis la balle en sécurité totalement, qu'est-ce qu'il aurait fait le joueur ? Il nous aurait tapé. Alors qu'en la mettant là-bas, il peut tenter quelque chose. Comprenez ? Là, il peut tenter d'essayer un démarquage, d'aller chercher la balle, la protéger, préparer un lancé pour le tour d'après. Ouais, en fait, pour faire une passe à vide, il faut utiliser... Il faut cliquer sur le bouton... Ben... Cliquer droit et faire passe, en fait, avec le personnage. Avant, il y avait même une icône à côté du truc, mais il n'y a plus dans le bootball de... Donc là, il rate. Il n'a plus de relance non plus. Le fait qu'il nous pousse vers l'avant, ça serait cool. Comme ça, on aurait peut-être une chance de marquer un top-down, mais normalement, on ne peut pas. Si jamais, je n'avais pas décidé de l'envoyer la balle, la balle, j'aurais pu tenter un démarquage avec le dernier joueur qu'on avait. Mais ça voulait dire quoi ? Si je garde la balle dans la main de ma fury, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je démarque mon blitzer pour marquer le touchdown. Mais ça veut dire qu'il a deux joueurs. Et là, c'est sûr et certain qu'on n'avait pas la balle. Vu qu'il avait un tackleur, bon, après, il pouvait rater son bloc. Vous voyez ? Mais est-ce qu'on est si greedy que ça pour avoir un deuxième touchdown tout de suite alors qu'on a déjà bien endommagé son équipe ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on en ait besoin. Par contre, on va quand même essayer de taper un peu cette fois. Alors, c'est un abandon. Donc, en plus, on va gagner double dessous. C'est dommage parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe sur ce match ? Je marque le touchdown. Je femme à lui voler la balle au deuxième tour et durant la première mi-temps, j'ai marqué un touchdown. Au final, c'est ce qu'on pouvait s'attendre vu que j'ai pris la balle, je suis en attaque. Mais à la deuxième mi-temps, c'est lui qui allait être en attaque. Il peut très bien marquer en retour. On fait 6. Wow. Il peut très bien marquer en retour et après, nous voler la balle et marquer un deuxième touchdown. gagner le match. Il a les persos pour, il a un gac à saut dans son équipe. Il a un war dancer, il a un passeur au elfe. Franchement, son équipe, elle est largement capable de nous battre. Mais vous voyez, le mental, le mental est très important à Blood Bowl. C'est comme quand votre adversaire vous dit un truc dans le chat, genre, ah, je crois que j'ai perdu. N'allez pas le contredire. N'allez pas lui dire, même si vous savez que c'est la bonne façon de faire pour avoir un beau match. N'allez pas lui dire, mais si, si, t'as encore des chances et tout ça, parce que la moindre hésitation, il peut la prendre pour. Dites rien, en fait. Ne lui dites pas OK ou merci parce qu'il va se dire merde, en fait, il prend pour argent comptant ce que je lui dis. Non, non, il ne faut rien lui dire. Vous ne lui dites rien, vous laissez le temps passer. Et si jamais il s'est déjà convaincu, logiquement, il va abandonner. Si c'est un gars optu comme moi, il peut dire ça, mais ne jamais abandonner parce que moi, j'abandonne quand même rarement. Je veux dire, sur plus de 10 000 matchs, j'ai dû en abandonner 3. J'en ai abandonné 3 en vrai. C'est 3 et pas plus de ma vie. Dont 1 parce que j'avais un rendez-vous. Alors, OK, alors on a Ibu qui est passé de level grâce au joueur du match et on a Sasha qui a pris le deuxième joueur du match. Alors c'est dommage, Sasha en fait n'a pas besoin d'XP. Plus on va avoir d'XP sur Sasha, plus ça va être après des trucs anecdotiques, je dirais. C'est vrai qu'un tacle, ça pourrait être pas mal. vu qu'elle a... Voilà. Ou écrasement, écrasement, ce serait génial. Vu qu'elle a bon, c'est une belle combo. Mais c'est vrai que tacle irait très bien. Écrasement, tacle, et après le perso est complètement bouclé. On pourrait juste lui rajouter un petit hand force ou un petit point d'agilité qui serait cool. On va effacer l'hardif, on va aller faire nos passages de level. Hop. Alors, nos passages de level, on en a pas. Il faut ressortir et revenir. Une belle team. Alors, on a Faucon qui est revenu donc. On a gagné plein plein de sous. On va faire le passage de hibou. Allez, un petit point de force. Un petit point de force, un petit point de force. Non. Eh ben, je te conseille Escape pour Bludge ou tacle. Je pense qu'on en a assez maintenant dans l'équipe. Sinon, tacle, c'est bien au début pour les blitzers pour avoir bloc tacle en fait, pour arrêter les équipes rapides. Mais on a déjà des assassins, on a déjà tout ce qu'il faut. Je pense que... Mais vous voyez, ça furie. Vous avez vu le perso comme il est balèze. Mais il y a une chose qu'il n'a jamais améliorée et qu'il n'améliorera jamais probablement, c'est qu'elle a pas d'armure. Donc avec les assassins, des persos aussi balèzes que ça qu'on bludge qui sont intouchables, vous les séchez en un coup. Bon, c'est quand même bien tombé. Vu qu'on a raté tous nos autres assassinats, c'est tombé sur la bonne personne la fois où on a réussi. Mais on aurait dû avoir un ou deux de plus. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais prendre ? Tu pourrais prendre frappe précise, mais pour un blitzer, ça m'embête de te faire botter. Non, non, je pense que pour jouer vraiment, pour avoir une équipe vraiment balèze, te rajouter esquives, ça serait génial. Mais vous avez vu le nombre de tacles chez l'adversaire aussi. Les esquives, c'est plus aussi bien qu'il n'y paraît. Mais ça sert quand même toujours à avoir une petite relance gratuite de temps en temps. ça permet de ne pas prendre de coups contre les persos de soutien que finalement il arrive à débloquer pour aller nous faire un blitz de l'espace. Ça marche quand même dans pas mal de situations. Il ne faut pas les négliger. Voilà. Donc, tu choisis. Tu n'as pas compétence force sur les doubles, passe sur les doubles. Oui, c'est ça. Agilité, générale. Tu as déjà bloc. Va pour esquive. Quoi d'autre ? Eh bien, c'est tout. Si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer faucon légendaire. Donc, vu que c'est nous qui le remplaçons, on va juste le renvoyer et racheter. On va renvoyer pour un entraînement et on va acheter je pense un coureur qu'on va appeler faucon légendaire. En gros, il a été s'entraîné à la passe rapide. Alors, je ne sais pas s'il voulait un coureur mais ça ne change rien. C'est juste qu'il a une compétence en plus. Alors, faucon légendaire. On va mettre une petite majuscule quand même. Hop. Voilà. Comme ça, on te rachète. Tu as deux XP de moins mais tu as une compétence de plus donc au final, on y gagne. Et ça augmente que de 20 à la TV comparé au personnage de base sachant qu'il a une compétence de plus qui est quand même combo. Si vous avez deux passes rapides, vous les mettez côte à côte, vous faites des transmissions et jamais personne vous prend la balle. C'est-à-dire qu'on vous bloque passes rapides, on vous bloque passes rapides. Jamais il la récupère, cette balle. Voilà. Donc, acheter. Comme ça, on est de nouveau 12. De nouveau actif. Pas de blessure permanente à part Gilou mais c'est pas grave. Parce que c'est le seul. On va confirmer l'achat. Et on a une belle team de vainqueurs. Et on a passé en dessous de 150 000. Donc le club, on est en sponsor avec la Béatier Unité. On avait augmenté... Ouais, on avait augmenté le stade niveau 2. On peut acheter l'infrastructure. Donc je ne sais plus ce que vous vouliez. Donc je vais vous redemander là vu qu'on a les sous maintenant. Ce que vous voulez. Alors, vous voyez la pluie. Tout ça, ce n'est pas trop gênant. Vous avez pu voir. On rate plus souvent évidemment mais l'adversaire aussi. Du coup, ce n'est pas tant gênant que ça. L'hôtel des NFL, ça réduit le coût des champions mais vu notre TV actuelle, je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre ça. Rocher et Amor l'arbitre. Ça, c'est vraiment intéressant. Ah, Rocher et Amor l'arbitre. Par contre, c'est tellement beau quand l'adversaire se prend un coup de Rocher et que vous, vous n'en prenez pas. Mais le jour où ça vous arrive à vous, c'est vraiment la lose. Amor l'arbitre, pareil, on n'a pas envie qu'il piétine nos furies. Et en général, quand tu chopes l'événement Amor l'arbitre, la première chose qui tique dans l'esprit de l'adversaire, c'est « Oh tiens, je pourrais faire ça sur la furie là-bas qui m'emmerde. » Vous voyez ? Donc, je pense que... Ou sur les assassinats. Je pense qu'on va prendre ça. En fait, je ne vais pas faire de vote. Je me souviens à peu près de ce qu'on avait dit. Et ça, ça me paraît bien. Voilà. Donc, on a perdu tous nos sous, mais on a... On en avait gagné trop de toute façon avec l'abandon. Donc, au final, c'est un moyen de réguler pour ne pas aviser. Voilà. Là, on est beau. Là, on est pas mal. Et on peut dire que c'est grâce au bloc de Gilou qu'on a gagné cette partie de récupérer la balle à la fin. Ça a été vraiment le petit cadeau. Ok. Allez, on va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Ça nous fait 4 victoires pour les corsaires de la griffe et ils restent dans la course.